Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session. On va voir ensemble aujourd'hui comment on peut trouver des alternatives pour remplacer le polling de nos applis web. J'imagine que vous êtes comme moi, vous en avez un peu marre d'en voir partout, dans toutes les applis. Il est en général pas très performant, bien souvent très consommateur de ressources. En gros, arrêtons ça et voyons ensemble comment faire. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Cédric Duet, je travaille chez Sagi. C'est une start-up ranaise chez qui on développe une data fabrique, un orchestrateur de vos projets et de vos jobs big data et IA. Avant d'entendre le vif du sujet, j'aimerais faire un petit rappel de contexte, pour qu'on voit ensemble ce que c'est que le polling, et plus exactement le short polling, pour ceux qui ne sauraient pas. Si on prend l'exemple de cette page, qui est une page extraite de notre produit Sagi, dans laquelle on veut mettre à jour en temps réel le statut des jobs qui tournent sur cette plateforme. Donc on peut avoir la statue créée, échouée, réussie, en cours, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire en temps réel. Et si on voulait faire une implémentation vraiment très naïve, on ferait du short polling. Donc le short polling c'est quoi ? C'est la façon la plus bête de faire, mais on va marteler le serveur. Si on a déjà une API REST existante, qui nous permet de récupérer la liste des jobs, avec entre autres leur statut, on va faire appel à cette route, toutes les 5 secondes. Donc le client envoie un get au serveur, le serveur lui répond, lui renvoie la liste des jobs et de leur statut. Le client remet à jour sa vue, et on recommence comme ça toutes les 5 secondes. Donc voilà, on se rend compte qu'on va recevoir des documents qui sont assez conséquents, pour finalement remettre à jour que le statut du job. Donc déjà on a une perte de bande passante qui est assez conséquente. En plus, il se peut très bien qu'il ne se passe rien côté serveur pendant les 5 secondes, donc entre deux intervalles de polling. Donc voilà, c'est vraiment une implémentation naïve, et qu'on peut éviter si possible. Donc c'est une implémentation qui a quand même quelques avantages. C'est de arriver à la mettre en place, donc si on a déjà une API REST, évidemment ça marche tout seul, c'est stateless. On est 100% sur de l'HTTP, donc on n'a pas de problème de config, d'infra, etc. Et tous les navigateurs sont compatibles. Donc évidemment, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les inconvénients, c'est la montée en charge, les ressources qui sont évidemment surchargées, surconsommées, le coût, donc le coût des machines, le coût écologique, etc. Donc bref, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Et pour ça, on a quelques alternatives. Parmi les alternatives, je vais surtout citer les standards du web d'aujourd'hui. Donc on peut commencer par le long polling, qui n'est pas encore vraiment du push, mais qui est un intermédiaire, donc on va déjà faire un petit peu mieux. Dans le long polling, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le client, il va faire un get au serveur pour récupérer toujours, sur cette même route, la liste des jobs, mais cette fois, il va le faire avec des headers conditionnels, par exemple le if-not-match, en lui passant l'e-tag du document, ou de la ressource. Donc l'e-tag, c'est l'empreinte de la ressource, c'est par exemple un shawan. Et il va aussi lui passer un header wait, qui va lui dire que moi, je suis en mesure d'attendre 60 secondes ou 120 secondes avant d'obtenir une réponse. Donc si le serveur, quand il reçoit ce get, il se rend compte que la ressource a changé depuis la fois d'avant, donc l'e-tag est différent, il va renvoyer de suite le nouveau document, et le client va redéclencher une nouvelle requête de longue durée, juste après. Si pendant l'intervalle de 60 secondes d'attente, le serveur reçoit un événement qui lui dit qu'un job a changé, il va propager l'événement au client, il va lui répondre, et donc le client va de nouveau émettre une nouvelle requête, et si pendant ces 60 secondes il ne se passe rien, le serveur va lui renvoyer un statut de 304, qui lui indiquera que le document n'a pas changé depuis la dernière fois, et donc le client va refaire une nouvelle connexion longue durée, etc. Donc l'avantage c'est qu'on est toujours stateless, c'est relativement simple à mettre en place, par contre c'est toujours pas du vrai push, on a toujours un peu trop de consommation de données, même si c'est un peu mieux, ça reste un premier pas, mais c'est pas encore du push. Donc une des vraies alternatives pour ça, c'est le server sent events, donc dans le cadre du server sent events, ce qui va se passer c'est que le client va déclencher une requête HTTP vers le serveur, le serveur va ouvrir une connexion HTTP, il va la laisser ouverte, et pendant ce temps là, s'il reçoit des événements de modification du job, il va les propager au client, donc c'est que du monnaie directionnelle, c'est que du serveur vers le client, le client ne pourra pas faire de réponse, mais c'est assez performant, et là on est vraiment dans du push, donc on gagne vraiment en performance, et après la connexion est fermée, soit par le client, soit par le serveur, de manière formelle, et si elle est fermée inopinément, par exemple pour une coupure réseau, le server sent events intègre un mécanisme de reconnexion automatique, dans lequel on va passer l'ID du dernier événement, qui a été reçu, ce qui fait que le serveur pourra renvoyer au client, tous les événements qu'il n'aura potentiellement pas reçu, pendant cette coupure, donc ça c'est une vraie alternative au push, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, en termes de performance, et de temps réel, on est dans du monodirectionnel, il n'y aura pas de réponse, mais on va voir juste après une autre alternative, comme on est toujours en HTTP, on n'aura pas non plus de problème de reconfiguration, d'infra, de load balancer, de proxy, etc. Et on est dans les standards du W3C, puisque c'est une recommandation W3C depuis déjà un moment. Les inconvénients du server sent events, c'est que ce n'est pas encore compatible avec tous les navigateurs, donc aujourd'hui il y a 88% des navigateurs qui sont compatibles, et notamment IE et Edge ne le sont pas, donc ça peut être un peu gênant quand même, mais pour pallier ça, on peut adjoindre des polyphiles, qui sont des librairies qui permettent d'apporter aux anciens navigateurs des nouvelles fonctionnalités, s'ils ne le gèrent pas en natif. Une autre des contraintes de server sent events, c'est qu'on a une limite par navigateur de requêtes simultanées, et les navigateurs vont bloquer entre 4 et 10 requêtes simultanées pour un même domaine, pour un même navigateur. Donc si on a 15 onglets d'ouvert, les derniers onglets sur cette application ne vont pas recevoir les événements. On devient stateful, puisqu'on garde cette connexion ouverte, donc potentiellement ça peut complexifier un petit peu la scalabilité, mais bon, ça se gère quand même plutôt bien. Et enfin, le server sent events ne gère pas en natif non plus les leaders, donc les leaders d'autorisation par exemple, mais c'est pareil, on peut rajouter ces fonctionnalités grâce à des polyphiles. Une autre alternative à ça, c'est les websockets. Les websockets, cette fois, ça va nous permettre de faire une communication qui est bidirectionnelle, donc ce sera par exemple à privilégier si on veut faire une application type chat, temps réel ou ce genre de choses. Là évidemment on a besoin d'une communication bidirectionnelle. On peut également s'en servir juste pour la vue monodirectionnelle, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu overkill. Donc comment ça se passe quand on fait du websocket ? C'est que le client va d'abord renvoyer un get au serveur, un on-check, pour dire, ok, moi j'ai envie d'ouvrir une cette connexion et de s'ouvrir à des événements. Le serveur lui va renvoyer une 101 avec justement un switch de protocole vers le protocole WS. Et une fois que la websocket est ouverte, qu'elle reste ouverte, il va pouvoir broadcaster au client tous les événements qu'il va recevoir de son côté. Donc cette fois, dans la websocket, il n'y a pas de mécanisme de reconnexion automatique. Donc si jamais la connexion se coupe pour une coupure réseau pendant ce temps-là, il va falloir que le client réinitie une nouvelle connexion. Mais ça, ça peut se faire relativement facilement grâce à un mécanisme de ping-pong qui est intégré dans l'espect des websockets. Donc l'avantage des websockets, c'est qu'on est dans du bidirectionnel et qu'on a une compatibilité de navigatoire qui est quasi complète, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'Opera Mini qui ne gère pas. Donc globalement, on est plutôt bien. On n'a pas ces limites de connexion qu'on peut avoir avec le serveur Sentiments. Donc là, on peut vraiment ouvrir autant de sockets qu'on veut ou quasiment. Ça ne posera pas de problème. Et on est également dans les standards du web puisqu'on est en Recommendation Candidate au W3C depuis 2012 et dans les living standards du WBG. L'inconvénient maintenant des websockets, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de détection automatique des déconnexions. Donc il faudra le mettre en place ou utiliser une librairie qui le fera pour vous. De même que pour le serveur Sentiments, on est Stateful, donc ça peut complexifier un petit peu la scalabilité. Mais surtout, le vrai inconvénient des websockets, c'est que puisqu'on n'est plus en HTTP, mais en WS, on peut avoir besoin de reconfigurer certains éléments de notre chaîne d'infra, notamment les load balancers, les proxys, etc., qui pourraient ne pas être configurés correctement. Donc en gros, on voit chacun ses avantages, ses inconvénients. Une autre alternative qui existe, c'est le WebSub, qu'on connaît peut-être plus tout le monde de PubSub ou PubSub Hub Hub. Donc ça, c'est une alternative qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place parce qu'elle fait intervenir un hub entre le client et le serveur. Donc là, on a un découplage qui est vraiment très bon parce que le client ne communique plus directement avec le serveur. Il va juste lui faire un premier get pour lui demander quelle est l'URL du hub auquel il doit se connecter. Et le client, lui, va exposer un webhook qui permettra au hub, donc c'est une URL de callback, qui permettra au hub de lui envoyer les informations. Donc une fois que la connexion est établie entre le client et le hub, le hub va être capable de lui pousser tous les événements. Donc un client, j'ai oublié de vous préciser, mais il va s'abonner à un topic comme pour une file de messages. Et le serveur, lui, va pousser dans un topic donné de cette file de messages. Et donc à chaque fois que le hub a des nouveaux événements qui arrivent dans son topic, il va pouvoir les propager aux clients qui sont connectés. Donc là, on a vraiment un très bon découplage. On est dans du mononied directionnel. C'est toujours du vrai push et sur HTTP. Donc on n'a plus les contraintes liées au protocole WS. Et on est dans les standards W3C. Je crois que la dernière version, ça doit être janvier, en recommandation W3C, ça doit être janvier de cette année. Les inconvénients, c'est que c'est un peu plus complexe à mettre en place parce qu'il faudrait ajouter ce hub en couche intermédiaire. et que le client doit exposer un webhook pour les callbacks du hub. Et potentiellement, il faudra mettre en place une politique de réessai aussi qui sera peut-être un peu compliquée s'il y a des messages qui ont été loupés, etc. Donc un peu plus complexe à mettre en place, mais vraiment, c'est un vrai gain en termes de découplage. Il y a d'autres alternatives qui existent. Donc là, aujourd'hui, j'essaie de me restreindre au standard du W3C. On a quand même à venir une push API qui est aujourd'hui en draft. Et on peut également faire du push juste avec les concepts de webhook ou alors après, en utilisant d'autres protocoles qui existent sur le marché comme AirSocket, Comet, GRPC Web, etc. Il y en a pas mal d'autres. Alors, nous, chez SAGI, on ne fait pas forcément que du REST. On fait aussi du GraphQL. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le GraphQL. Juste pour un petit rappel, en gros, GraphQL, c'est une alternative aux architectures REST qui va apporter pas mal de flexibilité et qui permet d'obtenir uniquement les informations qu'on aura demandées. Donc plutôt que de recevoir un payload complet qui contient tous les champs d'un job, on peut très bien nous demander d'avoir que le statut. Donc ça permet d'avoir un gain de bande passante, etc. On peut également parcourir des nœuds comme on pourrait le faire avec des requêtes SQL relationnelles. Donc ce n'est pas du SQL, mais c'est un peu la même idée. Et GraphQL offre un contrat d'interface assez fort entre le client et le serveur qui permettra entre autres de valider les requêtes sur les types des champs qui sont demandés, etc. Donc en GraphQL, comment ça se passe ? Si on veut faire du push, on va passer par un mécanisme de souscription. Et un mécanisme de souscription, alors même si dans l'aspect GraphQL, il n'y a rien qui l'oblige, la plupart des implémentations du marché qu'on va trouver seront des implémentations WebSockets. Et donc comment ça se passe en général ? C'est que le client va souscrire auprès de son serveur pour une souscription en GraphQL donnée. Cette couche de souscription va valider la query, puisqu'on a un contrat d'interface fort entre les deux, va valider la query auprès du serveur GraphQL. Si tout est OK, il va ouvrir la WebSockets et donc il va commencer à écouter les événements qui pourront arriver côté serveur. Si un événement arrive, il va dire OK, j'ai reçu un nouvel événement. Donc il va demander à la couche GraphQL, au moteur GraphQL, de faire le compute et de ne lui donner que la réponse attendue par chacun des clients qui a souscrit avant de lui propager la réponse. Donc comme on a déjà évoqué pour les WebSockets, on n'a pas de mécanisme de reconnexion, mais nous on utilise Apollo, qui est un client qui lui gère automatiquement le reconnect. Donc ça c'est assez pratique. Donc là on a un exemple de schéma. Donc on voit qu'ici on expose une souscription, qui est le job status updated, et on voit la tête en gros d'un objet job qui contient plusieurs champs, et on va, a priori nous, on a besoin seulement de l'ID et de son statut, du statut de la dernière instance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord réaliser une première requête pour obtenir la liste intégrale de tous les jobs, et ensuite on va faire un subscribe to more pour obtenir uniquement les champs qui nous intéressent. Donc c'est ce qu'on voit en bas à gauche, donc la souscription, on va rechercher uniquement le job ID et la last instance. Donc en gros on va avoir une économie de bande passante, puisqu'on n'aura reçu que ces deux champs là, et on est vraiment dans du push, donc on a une économie de ressources. Donc ça c'est pas mal, mais ça ça reste que de la communication entre client et serveur, et il y a quand même quelque chose qu'on peut se demander, c'est quand on veut franchir le pas, c'est comment on fait pour que notre serveur soit capable d'écouter des événements et puisse les propager aux clients. Donc là je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais on a quelques possibilités quand même qui existent, pour ça vous pouvez soit avoir un back-end complètement réactif type Webflux avec les dernières versions de Spring, Spring 5 ou Spring Boot 2, vous pouvez utiliser des datastores réactifs, comme Reactive Mongo par exemple, ou Redis, ou vous pouvez utiliser des fils de messages, en gros votre serveur lui va se mettre en écoute sur des fils de messages, et une fois qu'il les aura reçus, va les propager à la couche client. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, je vous remercie, j'espère que vous aurez envie d'arrêter de faire du polling, que vous avez quelques clés pour vous lancer dans l'aventure du push, et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, ou à venir me voir sur le stand, on a un stand de s'agir juste à côté. Merci. Les dernières choses, on cherche un stagiaire, si ça vous intéresse, Fullstack, React, GraphQL, On va prendre une micro-question, parce qu'il reste une minute, tu as bien géré, on va juste prendre une question, donc c'est le premier de nous. Bonjour, ma question c'est sur la partie, on a vu les réactifs MongoDB, le problème c'est que les JDBC classiques, les oracles et compagnie, ils n'ont pas de plugin réactif aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir un appel réactif, en passant par du Spring Web Flux, qui tape sur du JDBC derrière, ça ne casse pas trop la réactif ? Si on n'a pas de driver réactif, forcément ça va casser un petit peu la chose, mais d'un autre côté, ce ne sera peut-être pas plus mal, quitte à faire un peu de polling, autant que ce soit le serveur qui vienne polluer de temps en temps une base, alors il y a d'autres solutions qui sont plus élégantes que ça, mais si le serveur lui vient polluer régulièrement la base, c'est-à-dire qu'on fera l'action une seule fois, il va propager les événements à tous les clients, c'est pas comme si tous les clients venaient lui demander toutes les 5 secondes, parce qu'imaginons qu'on ait 1000 clients qui soient connectés, si on a 1000 clients qui demandent toutes les 5 secondes quels sont les jobs, c'est toujours mieux d'avoir un seul serveur qui va requêter la base une fois toutes les 5 secondes. Merci. C'est une alternative. Pour le coup, encore une fois, merci Cédric.